bonjour à tous on est de retour sur le live de la 3.7 je viens de me rendre compte d'un truc qui fait super plaisir re bougnat je vais vous montrer ce que c'est c'est un truc à la con ils ont retouché l'animation de sortie des personnages féminins et donc on se lève tout de suite en fait on n'a plus la phase on secoue la tête dans dans tous les sens et j'avoue que ça ça fait du bien ça fait beaucoup beaucoup de bien alors je vérifie un truc parce que en fait tout à l'heure j'ai réussi à sortir de la grotte pour ceux qui étaient là ce matin j'étais coincé et je pensais que j'arriverais pas à sortir et j'ai quand même réussi j'ai j'ai tenté après que j'ai coupé le stream et je vais voir du coup si j'ai toujours mes trucs dans les inventaires j'ai toujours mes trucs dans les inventaires d'accord ça c'est cool j'ai pas réussi à les vendre à leur ville ils voulaient pas me les acheter donc je sais pas où est ce que je peux vendre ça je n'ai aucune idée donc je me demandais si j'allais pas aller à un point de la grange un truc comme ça en tout cas je vais essayer de me rechercher un un multi-tool j'essaie de pas me prendre une balle perdue c'est c'est de plus en plus dingue la pété il y a des militaires qui tirent sur les civils il y a des militaires qui sont en train de flipper ils sont tous en train de se tirer dessus il y a les gardes de l'orville qui sont en train de tuer la population le soulèvement de l'orville la vache c'est violent je me tire pas dessus j'ai rien fait c'est la guerre à l'orville bon eux ils sont toujours là en adoration il se passe des trucs bizarres sur ce pt moi je vous le dis yes par rapport à ce que je disais ce matin c'est possible que finalement je fasse pas la trad ce soir du Star Citizen Live parce que j'ai encore de gros soucis au niveau de la respiration j'ai encore très très mal aux bronches donc c'est possible que je fasse pas la trad ce soir parce que si je dois traduire pendant deux heures ça risque d'être un peu compliqué donc voilà donc au pire je la ferai demain histoire de me remettre encore un tout petit peu alors je me disais que moi j'achèterais bien une armure un peu plus grosse je crois que je vais prendre celle là celui là je vais quand même l'acheter je vais pas le mettre mais je vais l'acheter est-ce qu'il y a pas un casque un peu plus joli que celui là celui là il est un peu mieux celui là qui pourrait être pas mal je suis pas fan de ce soir ah celle là elle pourrait peut-être passer peut-être je vais prendre celle là allez on va faire plein mobile de l'espace euh tac tiens merci euh merci beaucoup kunsy pour l'abonnement bien joué pour le trimestre je vais prendre celle là je vais prendre celle là plutôt c'est con il est un peu trop jaune le le corps enfin je veux rien si c'est pas une version un peu plus un peu plus orange le chat va mieux il est dans la pièce d'à côté j'ai encore pas mal de soin à lui faire faut que je sois une son d'oeil il faut que il faut que lundi je le ramène chez vous c'est le véto en fait pour qu'il puisse faire une exploration de la mâchoire parce que comme il était très mal en point ils ont pas pu le faire en fait ils s'étaient surtout assuré qu'ils survivent ils ont fait les les premiers soins mais il y a encore la mâchoire à vérifier pour voir si les dents ont pas trop bougé s'il faut pas lui lui retirer des dents des choses comme ça et voir s'ils peuvent faire quelque chose par rapport à la maxillère puisqu'il a tout le côté droit qui a enfoncé quoi donc ah ouais ouais il était vraiment bien arrangé et là il est encore enflé en fait au niveau du du nez enfin du du museau donc il y a encore des trucs mais ça va mieux il est plus en danger quoi mais il a encore un peu de mal à respirer des des choses comme ça c'est pas mais bon la dé au moins il a pu il a pu dormir avec moi la nuit dernière ça ça fait déjà du bien autant pour lui que pour moi parce que j'avoue que j'ai j'ai passé des très mauvaises nuits des très mauvais jours la début de semaine c'est pour ça que j'ai pas stream d'ailleurs je à la base je voulais stream mais j'avais juste pas la force j'étais pas très très bien donc voilà là ça va un peu mieux en plus la 3.7 est sortie c'est cool ouh merci kunty je te renvoie ton câlin c'est très gentil mais ils reviennent loin clairement ils reviennent très très loin l'autre Merci Bounia, c'est gentil. C'est ce que j'aime aussi avec le fait de travailler avec vous, parce que j'estime que je travaille avec vous et pour vous aussi en même temps. C'est que vous êtes capables de comprendre ça, le fait que je ne sois pas bien et que je ne sois pas forcément capable de streamer parce que mon chat était à ça de mourir. Alors que si j'étais dans un boulot traditionnel, mon patron n'aurait pas été capable de comprendre que je ne vienne pas travailler parce que mon chat est entre la vie et la mort. Il y a beaucoup de gens qui estiment qu'un chat c'est un chat et puis c'est tout, alors que pour moi c'est beaucoup plus que ça. Je ne vais pas faire de la comparaison avec un enfant parce qu'il y a plein de gens qui me feraient chier, mais c'est un membre de ma famille, je l'aime hyper dûment. Et si, enfin quand il leur arrive quelque chose, parce que là c'est ce qui s'est passé, quand il leur arrive quelque chose, je suis bouleversée quoi. Mon frère a perdu son chat, il y a quelques mois à cause d'un accident de voiture, il n'a pas eu autant de chance. Alors je sais ce que ça fait, je suis désolée pour lui, sincèrement. Je ne sais pas dans quel état je serais perso. Alors ce matin on a testé le sentinelle, on va prendre le Harbinger. Hangar 07. Et du coup je ne sais pas où je peux vendre là mes conneries. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de ça du coup. Ils sont fin chauds les gardes là à leur ville. Je n'ai pas encore accès. Mais écoute, quand tu as accès, si jamais tu veux qu'on joue ensemble, tu me dis, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme je disais, la 3.7, je vais vraiment streamer à fond. Là je reprends les activités sur SC. Il faut les mettre dans une caisse pour vendre. Ben logiquement non, normalement on est censé pouvoir les vendre telles quelles. En tout cas c'est ce qu'ils avaient dit dans les ATV, c'est que soit on peut les mettre dans des boîtes, soit les vendre directement comme ça. Attends, je vais te dire ça pour le patch note. Ça a l'air beaucoup plus fluide et jérôme que la 3.6. Alors c'est plus instable que la 3.7, en vrai il y a beaucoup de problèmes. Je vais remettre la fenêtre. Salut, boupe ! Voilà, donc ça par exemple, tu vois, c'est tous les problèmes connus à Kunti. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais c'est tellement plus agréable. C'est la mise à jour que plein de monde attendait. Alors, on va regarder le Major Bugs. Alors, on va regarder le Major Bugs. Non, il n'y a rien d'écrit sur le... Où est-ce qu'on peut les vendre. Tiens, ça me fait penser que ce matin, j'ai pas pensé là, quand j'ai voulu tester le Proximity Assist. Peut-être qu'il fallait que je l'active en fait. Il est peut-être pas activé par défaut. Donc on va regarder ça ensemble. Putain, je sais pas si tu as vu le lien sur le chat du groupe. Euh... Non, j'ai pas fait attention. Salut, Kelly-O. Alors, Binding. Tiens, on va vite regarder ça. Je vais changer un truc aussi par rapport au mode VTOL. que je vais ce matin... Euh... Je vais le mettre là-dessus. Et l'autoland, je vais le virer parce que je m'en fous. Ensuite, Proximity Assist. Est-ce qu'il est quelque part là-dedans ? On va voir Game Setting. Ah, Enable Proximity Assist. Si, c'est activé pourtant. Ok. Bon. Ce matin, j'ai pas vu de trucs spéciaux. Alors, vu que Cyberpunk Red sortira pas avant Noël, dans le meilleur des cas... Alors, je propose de lui faire du Starfinder en appendant. D'accord, ok. Ah, si, oui, 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 effectivement, j'ai vu. J'ai juste pas pris le temps de répondre. Je suis vraiment désolée, Kunti. J'ai eu la tête occupée de trucs. Effectivement, j'avais vu quand tu proposais ça. Et il n'y a pas de soucis pour moi. Il n'y a vraiment pas de problème. Et à Port-Lissard, au niveau du comptoir, quand tu rends les caisses, tu vas essayer... Non, j'ai pas essayé, j'ai pas fait le trajet. Mais on va peut-être essayer ça, effectivement. Peut-être que je vais me taper le trajet jusqu'à Port-Lissard. Et on ira voir les grottes sur des marres. Allez, on va faire ça. T'es familière du D20... Oui, oui, pas de problème. Pas de problème avec le système D20. Alors, on va faire notre petite route. Parfait. Ah, le bug du quantum en atmosphère a été corrigé. C'est Derko qui va pas être content. De mémoire, il semble qu'ils ont fait voir une vidéo par rapport à ça. Euh, ouais, c'était dans un ATV. Mais ils ont pas dit s'il y avait des endroits particuliers, en fait. Après, c'est peut-être juste un bug, hein. C'est parti. C'est parti. Évidemment. C'est parti. Et où est-ce? Il est... C'est parti ! Boum ! C'est peut-être là ce mec il devrait prendre cher. Ouh, oui ça pique ! Alors ça surchauffe vite mais en même temps ça fait super mal. Allez vas-y tu peux le faire. C'est parti ! Le boxier du buccanier il tient ? Allez meurs ! Allez ! C'est une blague ! C'est parti ! C'est parti ! Oh il explose ! Vache ! Ah pardon ! J'ai oublié de l'enlever ! Désolé ! Désolé ! Vous avez pas vu du coup ! Désolé ! Je suis vraiment désolé ! J'ai pas vu ! Bon c'est vrai, vous avez rien loupé de fantastique ! C'est vrai quand y'a pas l'audio ! C'est parti ! Bon maintenant je vais prendre des risques ! Mais en même temps on est là pour tester ! Je fais un truc normalement il faudrait jamais faire dans la 3.6 ! Je sors de mon siège en quantum ! Oh ! C'est tellement classe ! On peut voir les composants ! Ah ! Ça c'est vide ! Il y en a du composant ! Il y en a du composant ! Le petit bijou ! C'est dommage je peux pas piloter et voir le truc ! Ah ! Il y a un petit euh... Ok ça c'est pour voir les lames ! Ok ! Petit écran ! La bouffe ! Hop là ! Rack d'armes ! Ah ! Il y a une caméra ! Souriez vous êtes filmé ! Pour qu'il y ait des petits dégâts ! Oh là ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! On va essayer de lancer une torpille sur la constellation histoire de voir ce que ça fait ! On va essayer de faire des petits dégâts ! Bousser ! Je vais te ramasser ! Des pirates ! Oui c'est des pirates ! On va essayer d'aider ! Je veux dire... On va essayer de faire des petits dégâts ! J'ai l'impression que ma torpille n'a pas touché C'est assez inintéressant les combats Parce que les IA sont toutes buggées Elles bougent pas Est-ce que ça va toucher ? Ça n'a pas l'air d'avoir touché Elles sont nuls mes torpilles Ah ! Ok, quand ça touche c'est beau Quand ça touche c'est très très beau Ok Bon bah quand ça touche c'est bien Faut juste que ça touche Alors tiens le essai live c'est à quelle heure ? Je ne sais pas du tout Quincy Et je disais que je n'étais pas sûre de le traduire ce soir parce que j'avais la crève hier et j'ai encore très très mal aux voies respiratoires Et du coup C'est possible que je remette ça demain Ça a l'air d'avoir complètement bugué C'est ce que je craignais On va faire Clearroot Par contre si je ne fais pas la trad je pense que je streamerais quand même Parce que c'est plus facile de streamer juste comme ça que Que de faire une traduction pendant une heure à avoir un débit super élevé Ok alors Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout couper C'est ce que je craignais en sortant du siège Mais en même temps Voilà Il faut que je teste C'est de voir si les choses marchent ou pas le PTU c'est fait pour ça Après je peux essayer d'y aller en vol tout droit mais ça reste d'être long C'est chier C'est chier Il me reste plus qu'une seule solution Bon On va voir à quoi ça ressemble à un vanguard d'Arbinger qui explose Roxa 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 Sriu 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 Je ne sais pas si je ne le prononce pas bien Et salut Salut McAllister Juste Roxa D'accord ça marche ça m'arrange Merci C'est Roxa Merci Adasrog pour le follow Salut Adasrog Oh c'était pas très joli Je suis déçu Je suis déçu Je tiens à le dire Je suis déçu Bon bah c'est à dire que je n'ai pas besoin de retourner sur Porlissar Pour vendre mes petits machins Parce que je viens de les perdre C'est tellement bien Le perso qui se lève tout de suite C'est la vie Merci pour le follow du coup Roxa Merci beaucoup Roxy Roxa Coïncidence Je ne crois pas Ça ne peut pas être une coïncidence C'est impossible Bah écoutez du coup on va rester dans le coin de Hurston Dans Gazelle Et on va aller tester le minage C'est toujours la guerre C'est la guerre Ah Oh crash Premier crash de la journée C'est bizarre aujourd'hui il y a plein de monde sur la scène Oui c'est très étonnant Je ne comprends pas Pourtant il n'y a rien de nouveau Bon dès que je peux je relance J'attends juste que le crash de la journée Il est fini Et voilà c'est parti Les IA par contre Elles sont complètement pétées Je vous préviens Celle dans l'espace Elles ne bougent pas Elles restent sur place Ou alors elles bougent très vaguement Les PNG normaux Ils sont dans une espèce de mode hypnotique Où ils ont été contrôlés par des extraterrestres Et les soldats sont en train de tuer tous les civils On va se tenter un petit recovery Ça marche quand même plutôt bien ces derniers temps Merci McAllister Merci beaucoup pour les pires Je crois que je ne me laisserai pas croire de cette animation C'est trop bien Le perso qui se lève tout de suite Je suis complètement fan Ce gain de temps Je comprends le délire qu'ils avaient avec leur animation Genre ouais regarde Je suis en train de me tirer Parce que je me réveille Mais Quand il y a un joueur derrière C'est juste pénible Le joueur il a envie de pouvoir bouger Donc il n'a pas envie Qu'il y ait des personnages Qui sont en train de faire des trucs Où il ne peut rien faire Les PNG c'est normal aussi Ils sont en train de les refaire Les mouvements Mais je pense que ça va être stable Quand le live va sortir J'espère Là en vrai c'est violent Je ne sais pas si c'est une blague de mauvais coup Mais on se croira à Hong Kong Aïe Je viens de me prendre une balle perdue Bande de cinglés Mais ça sous-entendra que les PNG auraient du crime stat C'est ça qui est rigolo Est-ce qu'ils ont commencé à essayer de mettre du crime stat Sur des personnes aléatoires Et du coup ça fout la merde Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler Quel PNG en a Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai pas la classe comme ça quand même Ouvrière de l'espace Je suis assortie au métro Du coup Tu joues clavier-souris Alors je joue clavier-souris pour les déplacements du personnage Donc tout ce qui est FPS Sinon je joue avec un X56 Pour le volet Tu as oublié le mouflet dans son pocal Il arrive bientôt Il arrive très bientôt Je n'avais pas les moyens Mais je l'ai quand même acheté J'ai acheté l'édition collector De Death Stranding Donc je vais avoir Le bébé taille 1-1 Le 8 novembre Et j'hésitais à faire Une ouverture du truc en live Et en ce moment Je suis en train d'essayer de regarder Quelle banque je peux braquer Pour acheter la version L'édition Ellie De The Last of Us 2 Vu qu'on a enfin une date de sortie Et les versions collector Je regarde pour braquer une banque Tu livres des pizzas Ouais ça fait un peu délit les roues C'est... Tiens allez C'est marrant Il y a tout le monde Qui s'habille en jaune C'est rigolo J'ai peur que Death Stranding Ne se plante Car trop incompris par le public Et bah du coup C'est pas Death Stranding Qui se plante C'est le public Qui se plante S'il ne comprend pas Moi ce que je trouve génial En fait C'est que Pour une fois Plutôt que de mettre Les joueurs en compétition C'est à dire De savoir qui est le meilleur Le joueur est récompensé Quand il aide les autres En fait Si on laisse des échelles Si on laisse des objets Pour les autres Si on laisse des motos Des choses comme ça Les gens peuvent nous soutenir Et ça nous donne des récompenses Et donc c'est à dire Qu'on est récompensé Par nos bonnes actions Plutôt que par nos performances Et je crois qu'on a besoin D'un jeu comme ça Je crois qu'on en a vraiment besoin Pour les ventes J'ai pas peur en fait Parce que Même si le jeu N'est pas compris Les gens vont quand même L'acheter parce que Hideo Kojima En fait Tout simplement Donc Il aura peut-être pas Un succès critique Mais je pense que Les gens l'achèteront Allez Je vais tenter de la loc Je vais louer Un cutlass C'est là le génie Kojima Tout à fait Alors Donc je suis censé avoir Un cutlass Oh pas mal de timer Ok cool Garde neuf Que te lasse mon vaisseau préféré C'est marrant Parce que c'est un vaisseau Que j'aime énormément aussi Mais je l'ai jamais acheté Hé Oh Ça va Te fais pas chier Connard Quel con Je comprends Il a pas dû me voir C'était chaud De me repérer Je pense Ah Il y a de nouveau Les réacteurs Qui sont tournés C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est sûr Pas bien Ah Il y a des Il y a des petits problèmes Un peu Allez Les véhicules de lock C'est pas ça On nous a filé Un vieux cutlass pourri Je crois Quand t'as c'est que tu l'équipes bien Tu peux vous donner la toile avec Ah bah oui Complètement Oh Oh Les nouveaux sons Ils sont beaux 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 Je vais manger un petit gâteau Je vais manger un petit gâteau J'ai besoin de sucre Allez Le décollage Là, je... Oh, c'est génial ! C'est génial, ça change la poussée. Ça, c'est trop cool. Hop ! Je ralentis. Bim ! Ah ! Putain, c'est trop bien. Trop, trop bien. Le nouveau système, c'est la vie. Merci, Bonia. Le nouveau système, c'est tellement la vie. Alors, on va regarder si on a une petite mission. Comme ce matin. Alors, on va prendre ça. On part dans l'espace. L'ancien... L'ancien système ? Ben non, c'est pas l'ancien... Oh ! Il y a là, mon camouette. Il y a là, mon poutchou. Alors, je vais vous montrer le petit rescapé. Je regarde comment est-ce que je peux faire ça. Lui. Tiens. Attends, je te montre à la caméra, d'accord ? Voilà. Ça, c'est le petit rescapé. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a trop de bruit, je vais baisser le son dans mon casque. Je voulais dire... Ruxac, non, c'est pas vraiment l'ancien système. Puisque maintenant, on peut contrôler manuellement le Vettol. Qui a le Proximity Assist en plus. Et surtout, pour l'instant, il n'y a pas encore la gestion des moteurs de manœuvres. Ça va arriver dans juste une prochaine mise à jour. Mais la gestion du moteur des manœuvres, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que si on n'active pas le Vettol, le vaisseau tombera. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pas l'ancien système non plus. C'est-à-dire que l'ancien système, en fait, on va l'avoir, entre guillemets, pendant une mise à jour. Le temps qu'il fasse les courbes de moteur de manœuvre. Mais c'est pas un retour en arrière non plus. Il y a une vraie différence. Et pour répondre à ta question, Kulsi, le Vettol n'est pas pris en compte pour l'instant. Enfin, il y a ce que tu as vu là. C'est-à-dire que l'accélération change. Mais si je me mets à l'arrêt, à l'horizontale, que j'active le Vettol ou pas, je ne bouge pas. Il n'y a absolument aucune différence. Salut Orion, ça va très bien et toi ? Voilà. Un peu désaccès, le Nikon. Il y a vraiment du carré. Hein ? Ça va ? Tu te poses ? Pas de dérive, donc. Autre que ce qu'on dit. Non, il n'y a pas de dérive. Attends, je vais te montrer là. Donc, tu vois, si je me mets à zéro, en fait, là, je suis complètement stable. Mon altitude ne bouge pas. Et même si je me mets comme ça, l'altitude ne bouge pas non plus. Donc, pour l'instant, comme je dis, c'est un retour en arrière de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas un retour en arrière non plus. C'est juste qu'ils n'ont pas encore implémenté le nouveau truc. Mais j'avoue que la possibilité de tourner soi-même les réacteurs, ça, c'est un gros gros plus. 300 bornes en voile atmosphérique. Ça va être gestif. Tu les tournes comment ? Je les tourne avec une commande que j'ai mise sur mon X56, c'est du binding, en fait. Il y a un bouton pour le faire. Ça fait combien de temps que je joue ? Ah, c'est depuis 2015. Depuis fin 2015. Donc, ça va faire 4 ans, quoi. En gros. En plein temps ? Alors, non. En fait, je jouais un petit peu de temps en temps. À l'époque, j'ai commencé à me connecter à la 2.0, à la 2.5, je ne sais plus. Et je jouais un peu de temps en temps, ça m'éclatait déjà, je me misais bien. Et ensuite, à cause du boulot, je n'avais plus trop le temps, donc j'avais fait un peu une petite pause. Et je jouais beaucoup à WoW à côté, parce que j'étais red lead. J'étais red lead sur WoW, donc je jouais beaucoup à WoW. Et en gros, je me suis mise à jouer beaucoup plus, en fait, quand j'ai fait ma chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, c'était il y a un an et demi, en gros. Donc là, je me suis vraiment remise à jouer. Sauf que j'ai fait une pause ces derniers temps, parce que la 3.5 et la 3.6, je trouvais que c'était des mises à jour qui étaient catastrophiques. Particulièrement la 3.5. Donc, j'ai vraiment le bel pitié. Et là, pour la 3.7, par contre, je vais m'y mettre en quasi temps plein. Je vais faire d'autres jeux à côté, parce que c'est des jeux que j'aime, des strandings, je vais le faire. Là, je viens de choper Link's Awakening qui me tient énormément à cœur. Donc, voilà, quand il y a des jeux ponctuels comme ça qui me plaisent vraiment, je les ferai. Mais sinon, ça va être du Star Citizen temps plein. Quel binding ? Je l'ai mis sur le X-56, je l'ai mis à la place de l'Autoland, parce que l'Autoland, moi, je ne l'utilise jamais. Donc, j'ai viré l'Autoland et j'ai mis le Vettol à la place. Mais sinon, il n'est pas bindé d'origine sur le X-56. Sur le clavier, je ne sais pas. Bah tiens, je vais te dire ça. Alors, je ne sais pas s'il est bindé sur le clavier. Je ne vais pas me faire chier, regardez-la. Vettol, il est sur J. Voilà. Donc, c'est une fonction Toggle. Tout à fait. Et ce qui en fait un truc super cool, parce que quand il y aura l'autre système, on aura vraiment une maîtrise en fait où on pourra foncer vers un point si on se fait attaquer et qu'on veut déposer des gens, on foncera vers le sol, on lèvera le nez, Space Break, Vettol au dernier moment, atterrissage, on dépose les troupes, on repart. Et ça permettra d'avoir vraiment le pilote au cœur du système plutôt que d'avoir des systèmes qui empêchent le joueur de faire certaines choses. Et clairement, moi, c'est ce que je préfère. je pense que si tu veux avoir une bonne simulation de vol, il faut passer par là. Et il faut laisser le droit au joueur de se planter. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Pour un assaut sur crottes tué par exemple, pour un assaut sur crottes effectivement. Mais ouais, non, la règle de base d'un pilotage immersif, c'est de laisser la possibilité au joueur de se louper. Et l'ancien système avec le over mode ne permettait pas ça. C'était trop restrictif. Hello, alors ce PTU, c'est comment ? Bah écoute, pour l'instant, c'est génial. J'ai pas encore pu tout voir. Ce matin, je crois que j'ai passé une heure dans une grotte, c'était assez incroyable. C'était assez fou. J'ai pas vraiment pu tester le minage FPS, c'est ce que je vais faire là, maintenant. J'ai testé les récoltables, mais j'ai pas encore pu les vendre. Pour faire un assaut sur le toit d'un immeuble d'Arkamp, par exemple. Effectivement, c'est un très bon exemple. T'arrives comme ça, tac, et ça demande une maîtrise, en fait, vraiment, que j'adore. Tout de suite, là, tu t'imagines la scène, alors qu'avant, avec le over mode, tu t'imaginais pas ça, tu t'imaginais juste en train de galérer, en train de te crasher contre le truc. c'est tout ce que tu t'arrives à imaginer qu'au final. Compliqué à trouver une grotte ? Ben non, en fait, parce que il y a cinq grottes par planète Lune. Donc, il y a Desmar, il y a Aberdeen et il y a Hurston. Sur chacun de ces endroits, il y a cinq grottes. Sur chacun de ces endroits, il y a une grotte qui est accessible par quantum. et les autres grottes, il peut y avoir des missions qui sont liées à ces grottes pour les trouver. Donc, de ce point de vue-là, non, c'est pas difficile. Si tu veux les trouver sans aucune mission, sans aucun quantum, par contre, là, ça peut être un véritable enfer. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais là, en fait, on voit qu'il y a du drag. Je baisse mon vaisseau et il a tendance à se redresser. Et si je vais faire comme ça, voilà. Ça aussi, ça fait que c'est pas le vieux système, en fait. J'ai le vaisseau qui est en train de lutter contre les frottements de l'air. Et ça, c'est ce qu'il y avait pas avant. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Les grottes sont bourrées de façon trop. tronçonne de cateless. La brume aussi, c'est nouveau. Ouais, ouais, c'est ce que je trouvais aussi. Je me suis posé la question ce matin parce que je trouvais que c'était beaucoup plus beau qu'avant. Plus épais. Et alors, c'est pas forcément... Parce que je sais qu'il y a des gens qui râlent sur le fait qu'il y ait trop de brume sur Hurston. Moi, ça me pose pas un problème parce que c'est une planète qui est censée être extrêmement polluée. Donc pour moi, c'est logique que ce soit comme ça. Et si on regarde des mares, des mares n'a pas ce côté hyper brumeux. donc on s'y retrouve. Par contre, là, il y a un petit souci d'affichage. J'ai l'impression qu'à chaque match, le jeu devient plus joli. Tout à fait. À chaque match, ils améliorent un peu les atmosphères, ils améliorent les lumières. Là, les sons dans le vaisseau sont sublimes. Vraiment, vraiment sublimes. On peut leur dire « F*** you ». À Paris, il y a déjà plein de brume avec l'abolition. Bah c'est ça. C'est triste, mais c'est réaliste. Après, je comprends qu'on soit pas pour la brume à outrance. C'est pénible aussi. Ah, merde. J'ai des moteurs qui ont surchauffé. C'est toujours flippant, ça. Et le Beno est en PTU. Alors, normalement, il est en PTU. Moi, je n'y ai pas accès pour l'instant. il faut que je vois si je le trouve quelque part s'il n'est pas à Réa XVIII. Mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas. Et Star Marine, comme ils ont fait des changements, je n'ai pas pu tester la carte toute seule. Il faudra que je fasse un matchmaking avec quelqu'un. salut, Lilou. Ouais, mais la pollution sur Stone, c'est un peu le lore de cette planète. Compatement. Compatement. A ver, par contre, le strafe, quand on tourne les moteurs en Vettol, c'est de la folie. Ok. Le strafe est complètement dingue en mode Vettol. Son, son, supplime. Fouetterez-vous l'avoir préco pour avoir le panneau défendeur ? D'accord. Merci, Kunti. C'est le plus grand fournisseur des capillons d'écran. Ouais, c'est un peu ça. Faut être honnête. Ça va, les tremblements, c'est nouveau, c'est le cutlass. Je sais pas, ça fait longtemps que moi j'ai des tremblements sur les vaisseaux, donc je pourrais pas te dire. J'ai rien vu de particulier en tout cas. Ouais, pour ceux qui étaient pas là ce matin aussi, je vous montre le laser. Comment il fonctionne. Et voilà, la petite lampe torche. Attends, je vais la montrer à l'intérieur. Ça, c'est le viseur x1 du coup du salvo. Ah. C'est bizarre, le son du salvo est bugué. Bon après, de toute façon, le salvo, je sais pas si c'est normal, mais il fait un bruit de pétard mouillé dégueulasse. Sincèrement, j'espère qu'ils vont changer ça parce que c'est vraiment immonde. Ça peut aveugler les gens si tu mets le laser dans leurs yeux. Alors, le laser, je ne sais pas. Je sais que la lampe torche, oui, c'est prévu pour. Le laser, j'en ai pas la moindre idée. Alors, on va essayer de trouver l'entrée de la grotte. mais oui, moi aussi, je t'aime, caouette. Ah, ça a l'air d'être par là. Oh, il y a de l'équipement. Est-ce qu'on va avoir des PNJ dedans ? Ah, les caisses, elles ont un petit souci, là, par contre. Hop, je prends un petit screen. J'aurais plus vu le son des Desert Eagle pour le pistolet. Oui, c'est ça, un truc un peu à la Coda, quoi. Je vais vous montrer la lampe torche sur le flingue. Ah oui, c'est bugué. Ok. Étrange. Est-ce que je... Ok, le flingue est complètement bugué. Je ne sais pas pourquoi. Et le laser, du coup, est assez précis, quand même. Si je vise là, il y a un problème de son. C'est peut-être à cause du casque que j'ai. Qui ferait buguer. Très étrange. Ah, attendez, j'ai un souci. Avec la mission. Il n'a pas détecté que je suis venue. Ok, je sens que ça va buguer ça encore. Je préfère le Coda. Je comprends. Le laser, je tirais la 5 W, la 6 T, est irréversible. Tout à fait. Un premier pas dans Explosébo. Ah non, mais c'est génial. Ce matin, j'ai pris mon pied, quoi. J'ai pris mon pied à être perdu. C'est tout ce que j'ai fait. A perdu. Je n'étais pas perdu, mais à me laisser perdre, en tout cas, dans les environnements. Et les grottes fonctionnent, quoi. C'est-à-dire que le dédale qui est créé est vraiment excellent. Et c'est dommage que le son soit bugué, parce que les sons ce matin étaient vraiment sublimes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça c'est un bug. C'est la lumière du soleil qui traverse. Ne faites pas attention à ça. Ah. 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 Mais vous savez quoi ? Attendez, je vais enlever mon casque. Je suis en train de me penser. J'en ai pas besoin, je suis sûre à Orston. Ah bah si en fait j'en ai besoin Sauf si je fais ça Ah non Parce que sans casque je n'ai plus de lampe torche, c'est un peu con D'ailleurs ça c'est une vraie problématique Je suis en train de penser parce qu'ils ont basé tout leur système de torche Sur les casques Sauf qu'ils sont censés pouvoir se promener Sans casque Donc ça c'est un peu Un peu emmerdant Je ne sais pas s'il y aura des trucs à miner Il a vu la grotte Ils arrivent à faire des trucs flippants c'est dingue Je sais qu'il n'y a rien dans le jeu Je le sais pertinemment Et pourtant je trouve que c'est flippant Ouais il y a des petits soucis Collisions de textures Ça c'est logique C'était sûr qu'il allait y en avoir Alors il y a des cavernes avec de la lave Euh non 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 C'est pas le casque qui fait la lumière Bah si c'est le casque qui fait la lumière La petite lampe torche qui est dessus Alors forcément Je viens pour miner Il ne va pas y avoir de minerai Ecoutez je crois que je vais remettre le casque Parce que je trouve que la lampe torche Elle ne marche pas bien Sur le pistolet Je vais remettre le casque C'est un jeu de camping entre amis Amusant et pas du tout flippant Ouais c'est ça Je vais totalement penser à The Descent Par contre on voit quasiment rien De ce qui n'est pas éclairé par la lampe torche Ouais mais ça c'est plutôt une bonne chose C'est justement que tout soit trop Trop visible Je trouve que l'éclairage n'est pas déconnant Il n'y a rien dans la grotte Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est passé Et qui a tout pris Un sac de couchage Il y a des gens qui ont fait la spéléo On va prendre à gauche Et les Glostics ils sont dans le jeu Oui tout à fait Je t'en montrerai au pire tout à l'heure Mais en gros Ils sont dans le jeu C'est juste qu'ils sont au même endroit En fait que le multitool Ce qui est un peu naze Parce que du coup T'es obligé de choisir Soit l'un soit l'autre Donc ça c'est pas C'est pas top top Allez Il fallait ce matin Il avait du minerai partout C'est fou quoi Ça descend par là Ah regardez Je pense Je pense Chourer Voilà C'est très bien Je peux te le montrer Voilà Voilà A quoi ça ressemble Je vais couper ça Et ça éclaire plutôt bien En vrai Ah J'ai essayé de le jeter Mais ça n'a pas bien marché Mais la lumière Que ça crée C'est vraiment pas mal Et du coup Ça permet de retrouver son chemin Si besoin C'est dingue Les réseaux de tunnels C'est absurde Oh la vache Ah Il y a un glow stick Là bas en bas Est-ce que ça veut dire Qu'il y a un joueur Qui est déjà passé par là Des élus Des précipices C'est absurde Ah C'est bon signe C'est bon signe Des trucs récoltables C'est débile C'est débile C'est complètement débile Et toutes les grottes Sont comme ça Toutes les grottes Ça n'a aucun sens Le procédural C'est un truc de fou Alors Tu peux le lancer Donc ça c'est bon Je vais montrer En rassemblant 50 personnes De la grotte Tout ça avec des sticks La musique à fond C'est parti pour elle C'est parti avec des gyroxies C'est plutôt réaliste Je trouve Ah oui non Elles sont géniales C'est ce que je disais Ce matin En fait Par rapport à A vous Moi j'ai l'habitude Des grottes de vous Qui sont Qui sont merdiques On peut pas le dire autrement Donc là Avoir des grottes Comme ça C'est super agréable A défaut de miner Pour l'instant Je récolte J'espère que je vais trouver Un caillou C'est quoi ça Est-ce que je peux y aller C'est absurde Ah je crois Que je suis pas censée être là Regardez Ça c'est l'intérieur De la planète Donc ça c'est un trou Dans la texture Ce qui est bizarre C'est qu'ils ont laissé Les watermark Là je suis en train de voir Sur le Sur le jeu J'ai l'impression Que je suis pas censée Peut-être là non plus Ah non Pareil ici Y'a pas de texture Je savais qu'elle était creuse Alors maintenant J'espère que je vais pouvoir Ressortir du coup Vu que ça c'est une espèce De De bug Yes On a eu chaud Oh là tu vas virer Si tu passes dedans Tu te retrouves dans le monde A l'envers C'est ça Dans l'upside down C'est un portail Vers un autre monde Bon en tout cas Il y a beaucoup de glow stick Par ici J'espère que ça va m'emmener Un truc super classe La descente est géniale Comme quoi Faut pas grand chose Mes cheveux Mes cheveux du minerai Mes cheveux du minerai Yes Au revoir bâton Raté Qu'est ce que c'est Cette connerie Les sons sont tout bâgués C'est vraiment bizarre C'est vraiment bizarre C'est vraiment bizarre Comment est-ce qu'il peut dire Danger Je me mettrai C'est bizarre Ce qui est en train de se passer C'est bizarre C'est bizarre C'est obligé Je crois Bah si Justement C'est ce que je me dis Aussi Qu'il manque Des trucs C'est très étrange J'ai pas de bâton J'ai vraiment pas de bol J'ai vraiment pas de bol Avec le minage FPS Oups là Je vais le ranger Je vais essayer de re-scanner Le truc Statue danger Bon bah je crois Je crois qu'on va essayer D'en trouver un autre De cailloux Ah il y a de nouveau Des crottes de cheval Cool Il faut s'éliminer la TNT C'est peut-être moins dangereux Effectivement Il y a plein de crottes de cheval Faucil C'est cool La vache Bon moi je vais suivre Les petites lumières rigolotes Elles ont l'air d'emmener A quelque part Ah c'est C'est un peu buggy La vache Ah ouais c'est vraiment Spéléo simulator Oh l'horreur Mais je veux pas aller là non Manque l'étoile d'araignée Oui c'est un peu ça Sous la vache Est-ce que je tente De l'autre côté Plutôt Parce que là Ça a l'air dangereux Quand même Ça c'est fermé non ? Je passe pas C'est un peu prévu pour passer Ça si Oula Espèce de truc Sinon super le son d'ambiance Ouais je suis assez d'accord Bon je crois que je peux pas passer par là Ça c'est de la douche vie Bon je vais essayer à droite alors Et là tu rentres un gros craque Et ta jambe qui roule devant ta Ah mais attends Y'a encore un autre chemin Non c'est de la douche bien ça Oh la vache Mais qu'ils ont trippé les devres J'espère qu'il y a un méga trésor Au fond parce que Alors là y'a encore un autre truc Ah un autre caillot Ok je pense que je suis sur un serveur buggé à mon avis On n'a pas de son On n'a pas le On n'a pas la barre de De stabilité Je crois après ce que je change de De serveur La foire Aikino se glisse derrière Roxy Et pose un seul épaule Oh oui mon caillot Ah c'est frustrant C'est tellement frustrant C'est une tech utilisée pour créer pressurément les avant-postes Sauf que les cavernes sont juste quatre fois plus grandes J'ai aucun moyen de savoir si ça marche J'ai aucun doute J'ai aucun doute J'ai aucun doute ... 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